Le 23, Madame Obono. C'est M. Bernissé qui va le défendre. C'est un amendement sur les centres éducatifs fermés. Bon, c'est un peu étrange d'en parler dès le début de nos discussions, parce que ce n'est pas le cœur du texte, mais vu que vous avez porté le débat sur le rapport annexé en deuxième point, nous voilà contraints de fonctionner dans ce sens. Nous proposons plutôt que de créer 20 centres éducatifs fermés, de mettre la somme en question uniquement sur le milieu ouvert. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 50, 51 je crois, centres éducatifs fermés dans le pays et qu'ils obtiennent des résultats qu'on ne peut pas dire de but en blanc comme étant extrêmement efficaces, puisque les retours, bien que n'ayant pas de statistiques nationales, les retours des personnes qui travaillent, des éducateurs de la PJ qui travaillent dans ces centres éducatifs fermés ou qui les supervisent quand ce sont des associations qui les gèrent, c'est que nous avons un taux d'incarcération des mineurs qui passe par les centres éducatifs fermés qui est extrêmement élevé et qu'on rentre dans un parcours d'incarcération finalement plus que dans un parcours d'éducation et de protection de la jeunesse. Et donc finalement, on crée les délinquants de demain par ces centres éducatifs fermés. En plus, ça coûte plus cher que le milieu ouvert avec des résultats moindres. Madame la ministre, je sais que vous défendez le fait qu'il y ait une palette de dispositions qui soit offerte aux magistrats. Sauf que votre palette, vous l'étendez à partir du centre éducatif fermé. Or, il y a des choses avant et à la place des centres éducatifs fermés. On aurait pu faire des amendements pour demander la fermeture des 51 centres qui sont actuellement en place. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a pensé qu'il fallait peut-être essayer de vous convaincre par étapes. Bon, modestement. et de se dire qu'il y a des tas de dispositions de milieux ouverts qui sont plus efficaces, que ce soit l'accueil de jour, l'accompagnement par les éducateurs spécialisés ou même les lieux de vie qui se ferment de plus en plus alors qu'eux ont montré leur efficacité. Je voudrais vraiment que nous essayions collectivement de respecter les temps de parole. Nous avons 1000 amendements à examiner. Donc soyez, s'il vous plaît, respectueux des deux minutes qui vous sont accordées. Voilà. Non mais, c'est deux minutes par amendement et par député, c'est la règle. Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je comprends et j'entends l'argumentation de notre collègue Bernalicis. Oui, mais en effet, ce sera un avis défavorable. Il faut savoir que la construction de ces 20 centres éducatifs vise à garantir aux magistrats sur l'ensemble du territoire national la permanence d'outils éducatifs opérationnels adaptés et de répondre aussi à une demande sociale de sécurité, de contrôle. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas la seule solution retenue. Aujourd'hui, on a 900 mineurs dans ces CEF. On a la construction de 20 nouveaux centres. On a également de la rénovation, de la réhabilitation des centres actuels. Et puis cela va aussi de pair avec d'autres mesures, telles que l'intensification du recrutement de familles d'accueil, le développement d'une pluridisciplinarité accrue à des interventions éducatives en milieu ouvert. Et donc un certain nombre de mesures qui vont dans une approche globale et qui nécessitent donc surtout aussi la construction de ces 20 CEF. Donc c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, votre avis sur cet amendement ? Je m'affique, Madame la rapporteure. Je vous remercie. Jean Terlier. Merci Madame la Présidente. Un petit point de précision à l'endroit de notre collègue Bernal-Signis. Quand on est dans un centre éducatif fermé, quand un mineur est dans un centre éducatif fermé, il n'est pas incarcéré. Il est incarcéré quand il est dans un établissement pour mineurs, mais pas dans un centre éducatif fermé. Si vous aviez écouté ou participé peut-être à la mission que nous menons avec Cécile Interméaire sur la justice des mineurs, vous auriez entendu les professionnels venir vous dire qu'en réalité, on en manque de ces centres éducatifs fermés sur le territoire pour une meilleure répartition et pour une meilleure adaptation de ces jeunes qui à un moment donné doivent être éloignés de leur situation familiale ou au contraire, être rapprochés de leur famille pour une meilleure réinsertion. Donc ces 20 centres éducatifs fermés, ils sont attendus par les professionnels de la justice et nous saluons qu'ils soient programmés dans ce projet de loi. Je vous remercie. Oui, je souhaite répondre à mon collègue Terlier que je ne parlais pas de l'incarcération dans les centres éducatifs fermés, mais que ça conduit à l'incarcération dans les EPM, dans l'établissement pour mineurs par exemple, si vous voulez d'autres sigles pour vous contenter. Par contre, la logique de fermer et d'enfermement, elle est très claire dans les centres éducatifs fermés, puisque c'est précisément le nom et la dénomination. Or, on a montré qu'en termes de protection de la jeunesse et en termes éducatifs, enfermer quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ? Pourquoi ils vont jusqu'à la casse-prison ? Et vous verrez qu'on a un amendement plus tard, et j'espère avoir le soutien de la ministre à ce moment-là. Nous proposons de supprimer le délit de fugue. Ça vous semble peut-être surréaliste, mais la plupart des jeunes qui sont dans les centres éducatifs fermés, pourquoi ils se retrouvent en prison derrière ? Non pas parce qu'ils ont fait un nouveau délit. Enfin si, en fait, s'ils en ont fait un, c'est qu'ils n'ont pas supporté d'être enfermés, et ils ont fugué. Voilà ce qui se passe. Et ensuite, vous les retrouvez en prison. Une fois qu'ils sont en prison, ils ont des nouvelles relations sociales, peut-être une autre demande sociale en prison, et ils finissent dans un parcours délinquantiel. Voilà comment se construit des parcours de délinquance dans ce pays. Et moi, je suis pour rompre ça, pas pour l'inciter, pas pour le continuer, pour rompre ça. Et ce qui permet de rompre ça, c'est le milieu ouvert. Vous voulez éloigner les jeunes temporairement, sans pour autant les enfermer ? Mettez le paquet sur les lieux de vie. Mettez le paquet sur les lieux de vie. Le problème, c'est qu'il faut embaucher des éducateurs, etc. Et qu'il faut un maillage du territoire. Mais là, il faudrait peut-être un peu de volonté politique. C'est sûr que de faire un centre éducatif fermé et placer une association, c'est sûr que ça résout le problème. Surtout que quand même, pour notre déshonneur, il y a quelques centres éducatifs fermés qui ont été fermés, précisément parce qu'ils ne fonctionnaient pas, parce qu'il y a eu des attitudes locales qui n'ont pas été à la hauteur, parce que le ministère n'a parfois plus les moyens de contrôler ce qui se passe dans ses propres centres éducatifs fermés. Voilà la réalité. Et oui, j'ai rencontré des professionnels, pas dans les rencontres de votre mission d'information, parce que vous savez comment sont faits nos agendas, mais j'ai pris le temps de discuter avec tous les syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je peux vous dire que nous avons eu des très, très longues discussions, y compris avec les magistrats. M. Jumel, vous avez demandé la parole ? Oui, simplement un mot pour dire qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes jeunes, M. Bernalicis. Il y a des jeunes qui ont besoin du milieu ouvert dans des quartiers où il est nécessaire, pas seulement d'ailleurs dans les quartiers que l'on peut viser, ça peut être plus large, où il est nécessaire de faire un travail auprès de ces jeunes, un travail éducatif. Vous avez raison. Je vous rappelle quand même la thèse qu'avait faite Sébastien Rocher sur la question en disant que ce n'est pas le nombre d'éducateurs qui compte. Il ne s'agit pas de rajouter des éducateurs, etc. Et même à un moment donné, vous avez presque une inversion du phénomène en termes d'efficacité. C'est la politique que l'on peut mettre en place dans les quartiers en question, en lien notamment avec les éducateurs. Donc ça, c'est un public de jeunes. Il y en a un autre, ceux des centres éducatifs fermés sont des jeunes souvent multirécidivistes qui ont déjà commis des faits extrêmement lourds. Et le choix qui a été fait dans ce pays, c'est de dire pourtant, tant qu'il y a une solution éducative, plutôt que de passer immédiatement par la case prison, essayons au contraire d'échapper à la case prison et d'avoir encore, et je peux, j'allais dire, en témoigner, et avoir encore des solutions éducatives à mettre en oeuvre, notamment pour des 13-16, et éviter de les voir partir vers la prison et au contraire, les voir repartir vers l'insertion. C'est ça. Les centres éducatifs, sous contrôle judiciaire, on les a appelés fermés. Il y aurait sans doute fallu les appeler plus tôt, centres éducatifs sous contrôle judiciaire. Bon, nous sommes lieux ouverts, ou comme vous voulez. En tout cas, ce n'est pas la prison. Et ce n'est pas non plus le milieu ouvert. C'est un autre outil. L'idée étant, mais madame la garde des Sceaux l'a rappelé, de ne plus faire de la prison, finalement, la seule solution et toutes les autres des alternatives. Mais d'essayer d'avoir, au contraire, un panel de solutions en fonction des situations, des jeunes ou des moins jeunes, qui soient proposées aux magistrats pour pouvoir adapter, en quelque sorte, la peine à la situation et surtout à la projection de la personne sur un avenir. Merci. Madame la ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada